Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du creeper Pour le faire il vous faudra votre planche, votre crochet, 144 élastiques verts et 19 noirs On va commencer par les pattes, j'en ai déjà fait 3 donc je vous laisserai faire les 3 autres après celle-ci et je vous montre tout de suite comment les réaliser On démarre avec 2 élastiques verts qu'on va mettre sur la rangée du milieu Donc de gauche vers la droite, on en met 2 On les fait suivre de 2 autres Musique Et encore 2 Musique On renouvelle la même opération sur l'étage du dessous Musique Musique Maintenant on va prendre 2 élastiques noirs qu'on va mettre du dernier point en bas vers le dernier point en haut On reprend un élastique noir et on va faire un capuchon sur le dernier picot du bas Donc pour le capuchon on prend l'élastique et on le tourne 4 fois autour du picot Musique Maintenant on va prendre un élastique vert qu'on va doubler Et qu'on va mettre en intercalaire sur ceux d'à côté et on renouvelle l'opération sur ceux encore d'à côté Musique Maintenant on va pouvoir commencer à tisser Donc on part du capuchon, on prend les 2 élastiques noirs, donc les 2 premiers Qu'on ramène au centre Ensuite on va tisser la rangée du centre Musique Vers le haut Puis la rangée de gauche vers le haut Musique Maintenant on prend notre crochet et on les enlève tout simplement Donc on peut défaire notre crochet, il n'y a aucun risque que ça se défasse Et on va mettre ces 3 pattes, enfin ces 4 pattes de côté Maintenant on va faire les yeux Donc j'ai déjà fait une paire d'yeux, donc je vous laisse faire les autres Donc on en fait 2 au total Donc ça ne va pas être des yeux pour le deuxième Ça va faire partie de sa bouche Mais ça se fait de la même façon Donc vous prenez un élastique noir Vous entourez 4 fois autour de votre crochet Vous faites la même chose avec un deuxième élastique noir Puis vous prenez un élastique vert Et vous rentrez les 2 élastiques noirs à l'intérieur Et on fait la même chose mais avec des élastiques verts J'espère que ça va aller Mais au pur vous verrez à la fin Quand je les poserai Donc là on fait 2 élastiques verts qu'on tourne 4 fois autour de notre crochet Et on les passe dans un autre élastique vert Une fois que ça c'est fait, pareil, on met de côté Maintenant on va commencer par la tête Donc on prend un élastique vert qu'on va mettre au sommet, au centre Et qui va nous servir de fixation à la fin Ensuite on va travailler toujours avec 2 élastiques Donc je ne me répéterai pas mais il y en aura toujours 2 Donc on commence par la rangée du milieu On en met du premier au deuxième Puis on va vers la droite Et là on va tisser toute la droite Donc en tout ça fera 4 élastiques 1, 2, 3, 4 Et le cinquième on le ramène sur le centre On fait pareil à gauche Et ensuite on reliera le centre Il fait partie de la droite Et puis on va voir ensuite On fait partie de la droite Maintenant, on passe au corps. On part du centre de notre cou et on va vers la droite. On travaille toujours avec deux élastiques et on va compter huit fois comme ça. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et le huitième on le ramène sur le centre. Une fois que c'est fait, on fait pareil à gauche et on reliera le centre comme on a fait pour la tête. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que c'est fait, on repart sur notre tête et on va poser nos yeux. Je prends les premiers, je vais les mettre à partir des deuxièmes picots en partant du haut. Je prends une extrémité de mon élastique vert, je le mets à droite. Je viens prendre la deuxième extrémité, je la mets à son opposé à gauche. Ensuite, je vais juste écarter les yeux pour juste les mettre à leur place et rien d'autre. Donc hop, je les mets à leur place. Je vais venir chercher ma deuxième paire d'yeux qui n'est à vrai dire pas les yeux mais la bouche. Mais ils sont faits de la même façon et on les met exactement de la même manière, juste qu'on les met en dessous, sous le picot en dessous. Donc une fois qu'ils sont faits, on les écarte. Et maintenant, on va venir chercher ce qu'on a fait, mais en vert. Et on va les mettre par-dessus ceux-ci. Donc on prend une extrémité. Bon là, j'essaie de vous expliquer avec mes doigts, mais même moi, je ne suis pas capable de me réexpliquer. Donc vous mettez une extrémité à votre droite, l'autre à votre gauche, par-dessus ceux qu'on a déjà fait. Une fois que c'est fait, on va tout simplement écarter les deux boules bleues, les deux boules vertes, pardon. Les deux boules vertes, on les écarte. On vient prendre le centre, donc les deux élastiques qui sont au centre, et on va les passer par-dessus le picot du dessus. Donc en fait, ces deux boules vertes vont juste nous servir à cacher les entre-yeux, si je peux dire. Donc ça ne fera pas de trou une fois fini. Ça sera bien net et bien vert. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on fait un intercalaire en haut, donc avec un triangle sur les deuxièmes picots, droite, centre et gauche. On fait pareil sur les quatrièmes picots et on va descendre sur le corps. Donc le corps, on va faire tout le corps en intercalaire à partir des deuxièmes picots du corps. Donc les deuxièmes picots du corps, les troisièmes. Mais à partir des troisièmes, on va doubler, juste pour consolider. Donc pourquoi on va doubler ? Parce que notre corps est relativement long et si on ne double pas, il aura du mal à se tenir droit, tout simplement. Donc là, on double pour ceci. Ceux d'en dessous, on redouble encore. Ceux d'en dessous, on redouble encore. Ceux d'en dessous, on redouble encore. Et les derniers, on les pose normalement. Et ensuite, on va venir poser nos pattes. Pour poser nos pattes, ce n'est pas compliqué. On prend une première patte. On va prendre les deux premiers élastiques à droite, à gauche, pardon. Et on va les mettre sur les picots de gauche. Donc on met les deux à gauche. On tient bien les deux autres extrémités pour ne pas qu'ils partent dans les élastiques. Une fois que ceux-là sont mis, on vient chercher les deux autres. On les met au milieu. Maintenant, on va pouvoir coincer notre patte entre nos picots pour ne pas qu'elles nous gênent. Et on va venir chercher une autre patte. Et on va faire la même chose, mais de droite au centre, tout simplement. Donc vous mettez un premier élastique au centre, le deuxième à droite ou inversement. Ce n'est pas très bien. Ensuite, on va repasser à gauche. Et pour la quatrième, on repassera à droite, tout bêtement. On va repasser à gauche. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à tisser Je vais rentrer dans le capuchon du milieu J'écarte les élastiques de mes pattes pour aller chercher les deux premiers élastiques d'en bas Prenez votre temps parce qu'il y a beaucoup d'élastiques et ils sont tous verts Quand vous avez attrapé les élastiques du centre, vous les ramenez tout simplement au centre Ensuite, vous allez chercher les seconds, toujours par deux Après les élastiques des pattes Ce n'est pas forcément tout le temps évident Prenez votre temps, c'est vraiment les parties les plus complexes Avec le cou, les autres ça va aller tout seul Vous ramenez à gauche et les derniers vous les ramenez à droite Maintenant, on va tisser toute la rangée du milieu jusqu'au cou Maintenant, on passe à gauche Et on finira par la droite Et on finira par la droite Et on finira par la droite Maintenant, on va passer un peu à la complexité des choses On arrive au cou, on va écarter les élastiques du corps On va venir chercher les deux premiers élastiques de la tête qui correspondent au centre On le ramène Ensuite, on va prendre un élastique noir On va l'entourer quatre fois autour de notre crochet Et ça, ça va nous servir à faire le bas de la bouche Donc le creeper n'est pas un gentil, c'est un méchant Donc il a la bouche qui va vers le bas et non vers le haut Donc on vient chercher les deux autres Qui correspondent aux élastiques de gauche On les tire et avant de les poser, on va faire passer nos élastiques noirs dedans On prend notre temps, on fait rentrer l'élastique noir dans l'élastique vert Et on pose l'élastique vert Et ensuite, on va faire la même chose à droite On prend un élastique noir, on tourne quatre fois autour de notre crochet On vient chercher notre élastique vert Et on fait passer l'élastique noir à l'intérieur Et on repose l'élastique vert sur son picot Maintenant, on va venir chercher le deuxième élastique du centre Du centre, on revient sur le centre Et là, on va faire l'entre deux yeux qui correspondra au-dessus de la bouche Donc on refait la même chose On reprend l'élastique noir, on fait quatre fois le tour On vient chercher cet élastique vert On le rentre à l'intérieur, le noir Et on replace le vert au-dessus Et donc cet élastique noir va se positionner entre les deux yeux Entre guillemets qu'on a fait tout à l'heure Et lorsque ce sera détissé, ça fera une forme de bouche Et on retisse comme ça jusqu'au sommet de la tête Une fois que c'est fini, on passe à droite On tisse tout le côté droit et on finira par tisser tout le côté gauche Et on m' naturelle et on démont ded, c'est fini Maintenant que c'est terminé, on va venir rentrer notre crochet tout simplement dans le picot du sommet du crâne et on va venir chercher l'élastique qu'on avait posé tout à l'heure de façon à former un nœud. Une fois que votre nœud est fait, il ne nous reste plus qu'à tout dédisser. Donc prenez votre temps, parce que là c'est vraiment très très serré. Partez du bas et décrochez, crochet par crochet, picot par picot jusqu'à ce qu'on arrive à tout enlever. Ne tirez pas trop dessus parce que ça va casser. Donc voilà, notre personnage est terminé. A l'aide du crochet, on va tout simplement remettre les élastiques à leur place pour que la bouche soit bien formée en forme de bouche. On étire tout, on remet les pieds comme il faut et notre personnage creeper pourra tenir debout. Et voilà, notre personnage est terminé. Et si vous souhaitez d'autres personnages du jeu Minecraft, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo et n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao ! Hey ! Si toi aussi tu aimes Minecraft ou que tu souhaites le découvrir, je t'invite à rejoindre la communauté NudesInCraft en cliquant ici pour avoir accès au site internet. Sur celui-ci pour le forum. Pour le TeamSpeak, c'est par ici. Sur celui-ci, le Twitter, le Facebook. Et enfin, ici, je te donne l'adresse du serveur. T'inquiète pas, si t'as pas tout suivi, tout sera listé en barre d'infos. Bye bye !